Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Ansa Diallo, il est le président du Conseil des acteurs de l'enseignement privé de l'INIA de Dakar, privé catholique, privé laïque et francophone, et franco-arabe plutôt. M. Diallo, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci Sylvie, je suis très honoré de venir aujourd'hui au niveau de la radio RéomyFM pour un entretien avec vous. Je suis donc Ensa Diallo, professeur de mathématiques de formation, j'ai fait tout la tour ma table, c'est mon premier poste d'affectation, ensuite je suis venu à Dakar, et je me suis investi dans le mouvement syndical enseignant, notamment dans un très grand syndicat de la place de syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, le Sud-Est. Et jusqu'à ma retraite, après ma retraite maintenant, en compagnie de deux parents amis, nous avons ouvert une école privée au niveau de Wokam. Elle s'appelle Les Mamelles du Savoir, dans le cours privé Les Mamelles. Merci. D'accord, merci donc M. Diallo pour cette présentation. Récemment, vous avez tenu le premier forum organisé par les acteurs de l'éducation du secteur de l'enseignement privé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier forum dédié à l'enseignement privé ? Bon, personnellement, je n'ai pas participé à ce forum. Ce sont nos amis de la FEF, la Fédération de l'éducation et de la formation, qui l'avaient organisé ici à Dakar, au CISES. J'ai lu dans la presse également des échos par rapport aux conclusions qui en sont sorties. Ils ont déposé un mémorandum, entre guillemets, du ministre de l'éducation nationale. J'ose espérer que ce mémorandum concerne l'ensemble des écoles privées au niveau du Sénégal pour l'amélioration des conditions de travail, des conditions de prise en charge de l'enseignement privé de ce sous-secteur au niveau de l'éducation nationale. Justement, faites-nous un peu les diagnostics de l'enseignement privé. Évidemment, c'est un secteur qui date d'avant les indépendances. Les premières écoles, dans l'ancienne capitale du Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, étaient implantées dans la commune de Saint-Louis. C'est des écoles communautaires des années 1800. Et de fil en aiguille, il y a eu progressivement à travers tout le pays, donc après les indépendances jusqu'à présent, les écoles privées se sont implantées à côté de l'enseignement public, donc des écoles publiques à travers le territoire national. Aujourd'hui, nous dénombrons à peu près 3700 écoles privées à travers le pays et qui participent donc à l'éducation des enfants de notre pays. Et sous ce rapport, nous sommes des délégataires de pouvoir du ministère de l'Éducation nationale. Donc, à côté de l'enseignement public, il y a eu également l'enseignement privé qui aujourd'hui connaît une proportion importante dans le pays. Si au total, nous avons à peu près 5 millions, 4 millions, 5 millions d'élèves, les 2 millions sont dans l'enseignement privé au niveau de tous les cycles, presse scolaire, élémentaire, moyen, secondaire, et même l'enseignement privé, supérieur privé. D'accord. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer les textes qui datent de l'année 1990 concernant l'enseignement privé ? Oui, il faut les adapter au contexte. Aujourd'hui, le contexte commande que les textes soient adaptés. Parce que depuis 1990, les lois pour l'initiative privée, pour la libéralisation de l'initiative privée dans l'enseignement, c'est quand même, ça fait près de plus de 23 ans, ou même 33 ans, il est aujourd'hui, il va de soi qu'il doit améliorer les textes, les adapter au contexte. Bien sûr. Et la subvention pour l'enseignement privé, ça tourne autour ? Bon, vous savez, à peu près les 3 sur les 3500, il n'y a que 493 écoles privées qui sont reconnues. Reconnues, ça veut dire qu'ils doivent bénéficier de subventions de l'État. Et c'est peu. C'est peu. Parce qu'il y a quand même la Commission nationale de reconnaissance des écoles privées qui se tient chaque année. Et les dossiers arrivent par la division de l'enseignement privé, l'ADEP, et elle est examinée donc dans cette commission. Les dossiers sont examinés dans cette commission. Et si les conditions sont remplies par les écoles candidates, évidemment, la commission propose la reconnaissance. Et c'est une infime partie chaque année qui est reconnue. Évidemment, c'est par rapport aux critères. Quand une école ne remplit pas les critères, évidemment, elle est ajournée. Et elle peut revenir l'année suivante pour toujours postuler à la reconnaissance. Maintenant, cette reconnaissance donne droit à des subventions de l'État. On n'a plus de l'État annuellement, chaque année. Bon, par exemple, si nous prenons l'année dernière, nous avons reçu les subventions à partir du mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes le 24 août. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu les subventions de l'État. Or, ces subventions nous permettent de préparer les rentrées scolaires et de pouvoir également nous acquitter de nos obligations salariales et de nos obligations en termes de location. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en location, donc qui doivent également honorer des engagements par rapport à ces charges, à ces locations. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes le 24 août, nous n'avons pas encore reçu ces subventions. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ça ? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Est-ce qu'elles sont les lentes ? Ça vous arrive souvent ? Oui, oui, oui. Bon, l'année dernière, quand même, il faut le reconnaître, il y a un léger million l'année dernière. Même si, en principe, dès le mois de juin, juillet, ces subventions doivent être libérées pour permettre aux écoles de faire face aux charges. Parce que les scolarités, les écolages, les frais de scolarité s'arrêtent au mois de juin, juillet. Alors, vous voyez, nous restons août, septembre avec des charges et s'il y a des subventions, ça nous permet vraiment de régler pas mal de choses avec des subventions. Quand elles accusent un retard, comme cette année-ci, évidemment, il y a des difficultés dans les écoles privées. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos collègues éprouvent des difficultés face aux charges. Bon, qu'est-ce qui bloque ? On ne comprend pas. parce qu'on aurait souhaité quand même que s'il y a des situations, qu'on puisse communiquer avec les endroits, communiquer avec les structures des écoles privées. Parce qu'il y en a. Il y a des CAPEB qui sont mises en place par l'État au niveau des IA au niveau des IEF. Il y a des organisations patronales, mais qu'il y a des problèmes, mais il y a des interlocuteurs. Il faut leur parler. Il faut communiquer avec ses partenaires, ses interlocuteurs sur les problèmes qui se posent. C'est sous ce rapport-là que nous pourrions évidemment dire voilà les situations expliquées également aux travailleurs au niveau de nos écoles, aux enseignants et aux personnels subalternes que nous puissions leur dire voilà les situations pour les écoles en tout cas qui sont reconnues et qui reçoivent cet appui du gouvernement. Et les subventions s'élèvent à combien ? Bon, ça dépend de la taille de chaque école. Ça dépend de la taille et le personnel mais quand même c'est substantiel. Dans beaucoup d'écoles les subventions sont importantes. Bon, évidemment à la lumière et en fonction de la taille du personnel du nombre d'enseignants n'est-ce pas reconnus autorisés et affliés aux institutions sociales les presse la caisse de sécurité sociale les IPM c'est les instituts de prévoyance maladie. D'accord tout à l'heure vous avez parlé sur les 3000 et quelques établissements les 400 sont reconnus et les autres établissements qui ne sont pas retenus bon donc il y a il y a à peu près surtout pour les élèves qui sont et les enseignants vous voyez là aussi je suis certain que ces écoles qui ne sont pas reconnues mais qui sont autorisées vous savez il y a il y a deux statuts des écoles qui sont autorisées et reconnues par décret du président de la République et des écoles autorisées c'est-à-dire par arrêté du ministre celle-là si vous savez que j'ai indiqué un peu le nombre tout à l'heure si elles elles sont autorisées seulement pas reconnues je suis certain qu'ils éprouvent énormément de difficultés par rapport au charge énormément de difficultés bien sûr parce qu'elle ne fonctionne que par rapport aux frais de scolarité aux écolages donc même si pas de subvention non même matériel pas de subvention même subvention en termes de matériel ces écoles elles sont en tout cas laissées à elles-mêmes bon les taux qu'elles fixent donc elles font face à leur charge par rapport à ce que les parents donnent donc mensuellement etc etc alors c'est dur par rapport à ces écoles combien de temps il faut pour une école d'être reconnue par l'état bon une école à la rentrée par exemple de chaque année les écoles qui demandent les ceux qui investissent au niveau de l'enseignement privé le déclarant responsable qu'on appelle communément déclarante ou déclarant responsable dépose un dossier pour ouvrir une école au niveau de son IEF et ça passe fait le circuit il y a ensuite transmis au niveau du ministre dès que le dossier est accepté au niveau de l'IEF c'est à dire de l'inspection de l'éducation et de la formation on vous autorise à ouvrir avant même la publication de l'arrêté alors vous ouvrez le temps que le dossier fasse le circuit et il vous revient sous forme d'arrêté d'ouverture alors là vous devez fonctionner vous pouvez fonctionner pendant deux ans vous ne pouvez pas prétendre à déposer votre candidature pour la reconnaissance avant deux ans dès que vous bouclez les deux ans évidemment vous avez vous pouvez postuler à la reconnaissance c'est là où maintenant que le dossier doit être encore bien fourni parce qu'il y a des critères il y a des critères des normes par exemple une classe l'espace pour chaque élève au niveau d'une classe c'est normé donc si vous avez 0 mètre 70 à peu près bon vous pouvez donc sinon si vos enseignants ne sont pas déclarés au niveau des institutions sociales si les enseignants également ne sont pas autorisés nous n'ont pas l'autorisation d'enseigner si vous n'avez pas une bonne aire de jeu du matériel évidemment didactique il y a cette commission donc de l'inspection qui passe et vérifie la comptabilité de l'école est-ce que c'est bien tenu est-ce que les salaires même les salaires de vacances sont payés évidemment si tous ces critères sont remplis évidemment en général le dossier est accepté et les résultats les élèves ça compte les résultats également les résultats sont analysés également par la commission alors pendant deux ans trois ans d'affilée l'école quand même s'est inscrite dans la qualité autrement dit fait des résultats que ça soit le cycle pré-scolaire bon la grande section en général c'est une mesure au niveau élémentaire également évidemment si vraiment les résultats sont satisfaisants au bout de deux trois ans évidemment ça fait partie des critères et la commission émet un avis favorable pour la reconnaissance et généralement le président d'art plus le ministre de l'éducation qui transmet le dossier à la signature du président sous forme de décret s'il n'y a pas un général d'obstacle pour la reconnaissance et quelles sont les conséquences pour une école qui n'a pas de reconnaissance bon il n'y a pas de conséquence dès que vous êtes autorisé pour les examens non non dès que vous êtes autorisé par arrêté évidemment vous avez des candidats officiels d'accord c'est quand vous n'avez pas d'autorisation qu'il y a des difficultés en général si vous n'avez pas votre arrêté d'autorisation d'ouverture évidemment vos candidats ne sont pas déclarés candidats officiels que ce soit au CFE ou au BFM et au baccalauréat mais dès que vous avez votre arrêté d'ouverture vos candidats sont des candidats officiels vous pouvez les présenter donc de façon officielle maintenant ce n'est pas lié à la reconnaissance ça c'est lié seulement à l'autorisation donc l'avantage de la reconnaissance c'est l'appui de l'état c'est l'appui de l'état c'est ça l'avantage que nous tirons des subventions c'est que à la fin de l'année après donc après le mois de juillet ou plus tard bon les subventions sont livrées donc arrivent au niveau des écoles évidemment s'il n'y a pas de retard comme cette année-ci et là ça vous permet naturellement de faire face aux charges de préparer la rentrée scolaire convenablement de régler en tout cas tous les problèmes de l'école que vous n'avez pas pu régler peut-être avec les écolages avec les scolarités justement cet appui tourné autour d'un milliard pour tous ces établissements est-ce suffisant ? bon nous avions toujours demandé en tout cas au niveau des organisations patronales que les subventions sont insuffisantes mais cette année-ci notre ministre de tutelle cher Omar Han au cours du forum lors de son intervention il a indiqué que les subventions ont été levues en hausse et ça c'est vraiment au grand bonheur des écoles privées reconnues bon nous déjà ce n'est pas encore nous n'avons pas encore reçu ces subventions mais on appréciera quand on va les recevoir pour voir un peu chacun par rapport à ce qu'il recevait et ce qu'il reçoit cette année-ci quelle est en tout cas la proportion de l'augmentation mais d'ores et déjà c'est une bonne mesure nous la saluons d'accord mais le privé est-ce qu'il respecte leurs normes mises en place par les autorités bon là aussi c'est des difficultés certaines écoles d'abord au niveau des inspections de l'éducation et de la formation les IEF les IA chaque année évidemment les inspecteurs chargés de l'éducation font le tour des écoles pour voir un peu est-ce que les conditions de travail au niveau des écoles sont conformes en tout cas aux normes édictées évidemment parfois il y a des difficultés il y a des difficultés au niveau des espaces au niveau du mobilier scolaire et parfois même au niveau du matériel mais je pense que les collègues déclarant déclarant responsable les directeurs d'écoles au niveau de l'enseignement privé évidemment je suis certain qu'ils mettent l'accent aussi sur les conditions de travail des élèves et des enseignants au niveau des écoles en tout cas chacun de nous souhaiterait avoir un bon espace pour en tout cas dispenser les enseignements apprentissage au niveau des écoles parce que l'école quand même c'est des conditions d'espace c'est des conditions de travail parfois les gens les collègues certains oublient que nous sommes des délégataires de pouvoir que c'est le ministre de l'éducation nationale qui nous a autorisés à ouvrir à investir au niveau de l'enseignement privé conformément évidemment aux conditions aux critères qui sont définis au niveau de la division de l'enseignement privé d'EM c'est vrai qu'il y a des difficultés mais le privé fait toujours des résultats les meilleurs résultats à tous les examens baccalauréat BFM là je peux l'attester parce que je suis j'étais acteur au niveau du public je suis acteur au niveau de l'enseignement privé nous quand je prends l'exemple de notre IF et je suis certain que c'est au niveau de l'ensemble des IF au niveau de notre IF aux Almadis je salue au passage d'ailleurs madame l'inspectrice madame Fall et monsieur l'IA également l'inspecteur d'académie de Dakar monsieur Nian chaque année pendant le mois d'octobre on se réunit pour voir un peu par des tableaux les résultats au niveau de l'IF en tout cas j'ai pu l'affirmer et parce que je le constate chaque année que les écoles privées arrivent en tête au niveau des résultats ça c'est c'est pas quand même pour peut-être pour vanter mais nous nous sommes inscrits dans la qualité parce que nous faisons vraiment de très bons résultats même cette année-ci nous avons dépassé les 80% au niveau du CFE et au niveau du BFM également on est vraiment on a fait de bons résultats comme au niveau du BAC là vraiment il n'y a pas de problème en ce qui concerne les résultats au niveau de l'enseignement privé et privé laïque comme privé catholique privé laïque comme privé catholique privé laïque comme privé catholique et pourquoi pas la mise en place d'une direction autonome de l'enseignement privé au Sénégal je me rappelle au niveau des commissions de reconnaissance en tout cas auxquelles j'ai participé peut-être pendant près de 20 ans nous avons toujours syndicats comme organisation patronne de l'enseignement privé nous avions en son temps demandé l'érection de la division en direction mais nous constatons que jusqu'à présent ce n'est pas fait je me rappelle c'est vers les années 90-18 que nous avions demandé à ce que qu'on puisse dépasser la division pour arriver à une direction compte tenu du volume de l'enseignement privé aujourd'hui compte tenu de son importance au niveau du pays compte tenu également des résultats évidemment il faut davantage et plus de moyens pour la division pour prendre en charge correctement et convenablement l'enseignement privé tant que c'est une division vous savez une division il n'y a pas assez de moyens pour une division avoir son autonomie pour gérer les écoles privées compte tenu aujourd'hui de leur importance en tout cas de leur nombre nous avons souhaité et nous le souhaitons vivement en principe nous nous avions introduit une demande de rencontre au niveau du ministère de l'éducation pour rencontrer le ministre de l'éducation monsieur cher Omar Khan bon c'était également au cours de cette rencontre discuter avec lui la possibilité d'envisager de l'érection donc de la division en direction que la taille des écoles aujourd'hui leur nombre la qualité des enseignements appréciés qu'ils offrent qu'elles offrent ces écoles évidemment il est important aujourd'hui que nous puissions arriver à avoir une direction de l'enseignement privé comme la direction de l'enseignement élémentaire la direction de l'enseignement moins secondaire qu'on dise à côté il y a une direction de l'enseignement privé ça aurait l'avantage aujourd'hui d'être plus regardant dans ce qui se fait au niveau de l'enseignement l'avantage de prendre en charge l'enseignement privé d'accord il y a des écoles avec la reconnaissance d'autres avec une autorisation mais vous êtes dans le milieu existent-il des écoles qui n'ont ni l'une ni l'autre c'est à dire qui sont totalement dans la clandestinité bon parfois il y en a il y a parfois des écoles qui sont hors statut qui ne sont pas autorisés et qui fonctionnent là je sais que en tout cas au niveau de l'ensemble des IAF si ce problème existe aussi les inspecteurs font de leur mieux pour que de pareilles cas soient totalement bannies supprimées au niveau de en général même la qualité de l'enseignement n'est pas ça quand vous vous inscrivez il suffit de payer non non quand vous êtes dans la clandestinité c'est à dire que vous n'êtes pas autorisé vous ne devez même pas fonctionner mais parfois vous savez notre pays est difficile à gérer dans beaucoup de secteurs vous voyez l'immigration clandestine malgré les mesures les passeurs les jeunes sénégalais prennent ces pirones de fortune et vont donc à l'aventure il y a aussi évidemment vous savez dans le commerce il y a ce qu'on appelle l'informel les commerçants à la sauvette des marchands à la sauvette et c'est ça aussi il y en a aussi vous savez dans le transport je suis certain qu'il y a beaucoup de conducteurs sans permis de conduire au niveau de l'enseignement privé aussi il y a des écoles qui fonctionnent sans être autorisées mais je suis certain que les inspecteurs de l'éducation et de la formation les inspectrices les IA font tout pour en tout cas que de pareilles cas ne puissent pas prospérer au niveau de l'enseignement et quelles sont les recommandations qui sont sorties du premier forum sur l'enseignement privé ? Evidemment les recommandations fortes en tout cas j'ai suivi à l'époque les forats qui ont été organisés au niveau de l'enseignement privé les recommandations fortes c'est l'amélioration des conditions en tout cas de travail des classes en tout cas fonctionnelles des établissements dignes de ce nom au niveau de l'enseignement privé bon évidemment à la lumière des écoles privées catholiques là il faut le reconnaître les écoles de l'enseignement privé catholique dans l'enseignement privé catholique n'ont pas ce problème là c'est au niveau de l'enseignement laïque qu'il y a des problèmes surtout les problèmes les plus saillants d'espace d'épanouissement surtout des élèves des conditions en tout cas je crois que en tout cas nous avons à coeur ce problème et nous travaillons au niveau de nos structures pour l'amélioration l'accès aux fonciers ça ça doit c'est une préoccupation de l'enseignement privé que nous puissions avoir des écoles dignes de ce nom nous devons dépasser aujourd'hui d'aller squatter des habitations des locaux à usage d'habitation et d'en faire des écoles privées nous devons dépasser cela aujourd'hui quand on investit dans l'enseignement privé dans l'éducation évidemment on doit veiller à la sécurité des enfants on doit veiller à l'épanouissement des enfants en créant de bonnes structures d'enseignement et vous pensez que ces conclusions vont porter leur fruit oui oui je suis en tout cas j'ai bon espoir que le secteur va bouger et va bouger dans le bon sens parce que les parents de plus en plus sont exigeants de plus en plus évidemment même les enfants sont exigeants les parents ne peuvent plus et accepter cette incondition de travail de leurs enfants donc c'est à nous de comprendre le contexte et d'améliorer si nous ne le faisons pas évidemment nous risquons de connaître des difficultés sous peu et pendant ce même dans ce même temps d'autres écoles évidemment sont créées et offrent de bonnes conditions de travail donc il faut faire comme c'est là qui en tout cas ne s'enferment pas dans un petit local pour donner des enseignements apprentissages donc ça doit être amélioré pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je vous rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume nous recevons monsieur Ansah Diallou le président du conseil des acteurs de l'enseignement privé IA de Dakar privé catholique privé laïque et franco-arable dans le cadre de sa croisade contre la vie chère suite aux concertations nationales sur le sujet l'état pose un nouvel acte la baisse des frais de scolarité déjà les ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle du commerce ont sorti en ce sens un projet d'arrêté c'est à dire moins de 10% pour le privé à Dakar et 5% pour les autres régions quelle appréciation faites-vous de cette baisse oui tout à l'heure d'ailleurs vous me permettrez aussi en tant que président du conseil des acteurs et part de l'enseignement privé au niveau de l'IA de Dakar de saluer parce que tout à l'heure je l'ai fait à l'endroit de l'IA et de l'inspectrice de l'éducation des Allemandies de le faire aussi à l'endroit de l'inspectrice de Grand Dakar mais également de l'inspecteur de Dakar Plateau et des parcelles assénées vous avez raison madame un communiqué a été publié conjointement par les ministres de l'éducation nationale de l'enseignement professionnel de l'enseignement supérieur et même du commerce pour dire qu'il faut baisser les écolages c'est-à-dire les frais de scolarité vraiment sous ce rapport je dois vous dire que nous nous sommes conformés que nous avons déjà commencé les inscriptions depuis le mois de juillet et le communiqué était apparu bien avant nous l'avons vu nous l'avons reçu et nous nous sommes conformés les fiches de renseignement que nous avons mis à la disposition des parents d'élèves pour appeler à la réinscription et onze inscriptions nous avons tenu compte de cette baisse et nous l'avons formulée et les parents il n'y a pas de problème ils viennent s'inscrire maintenant là où peut-être moi j'ai des difficultés c'est disons le fait également que le ministre du commerce puisse signer cet arrêté là que nous le disons de façon très concrète que l'éducation n'est pas une marchandise que nous n'avons pas des produits alimentaires à vendre ou des produits de commerce nous sommes des délégataires de pouvoir au niveau de l'enseignement au niveau donc dans le privé donc sous ce rapport là il ne faudrait pas qu'on nous considère comme des gens qui font du commerce non nous sommes nous même si nous avons investi au niveau de l'éducation nous ne faisons pas du commerce nous fixons les prix en tenant compte du pouvoir d'achat des parents dans chaque localité je me rappelle d'ailleurs vers les années 94 après la dévaluation ce même problème s'est posé mais à la question comment ça va se traduire en termes d'impact au niveau de l'enseignement privé c'est à dire au niveau des écolages évidemment car ce problème a été soumis au président de la République il a à l'époque M. Abdou Diouf il a répondu que les écoles privées vont fixer les tarifs conformément en tout cas aux réalités de chaque localité alors cette année-ci également on aurait dit le ministre de l'éducation nationale aurait suffi le ministre de l'enseignement supérieur dans son secteur le ministre de l'enseignement professionnel au niveau de son secteur mais chacun d'eux fixe son disons publie son arrêté et donne des indications des orientations et fixe disons la mesure de baisser tel etc etc mais l'éruption du ministre du commerce dans cet arrêté là nous pose énormément marbre de problème parce que il nous considère comme des gens qui vivent les marchandises or l'éducation n'est pas une marchandise elle ne se commercialise pas nous fixons les écolages les frais de scolarité en tenant compte de nos réalités le taux fixé par exemple au niveau des écoles privées de Kédougou de Tamba de Kolda qui Ziegenchor Saint-Louis Mar etc ne sont pas les mêmes cas Dakar chaque localité chaque école privée dans une localité tient compte du pouvoir d'achat de ses parents est-ce que vous avez été associé à cette décision malheureusement malheureusement bon nous avons tous apprécié et vu le forum bon la rencontre qui s'est tenue au palais avec le président de la République quand il y a eu la question des prix des denrées la question du taux du loyer à Dakar et à travers le pays il y a eu une concertation très large avec le président de la République qui a appelé tous les acteurs les associations consomméristes les commerçants les industriels le patronat tout le monde évidemment et des discussions ont été engagées et des conclusions sont sorties de ces institutions-là pour baisser le prix du loyer le prix des denrées des denrées de comme on dit de preuve de nécessité de service alors nous malheureusement nous n'avons pas été associés à ce rencontre et bon évidemment le ministre notre ministre de tutelle a le droit évidemment de nous interpeller sur des questions de ce genre en publiant on a été pour dire voilà un peu ce que je décide comme mesure à la rentrée nous y conformons mais qu'on ne nous mette pas dans une situation de 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 faire du commerce dans des situations nous n'avons rien contre les commerçants mais nous ce qui nous préoccupe ce n'est pas le profit or le commerçant mon parent le commerçant lui ce qui ce qui le préoccupe c'est le profit qu'il tire de sa marchandise nous ce qui nous préoccupe ce sont les résultats des élèves donc nous mettons à la disposition des parents d'élèves des autorités scolaires et académiques d'accord donc ne doutez-vous pas de son applicabilité et est-ce qu'il y a un accompagnement derrière pour les écoles privées bon certainement en tout cas je sais que toutes les mesures les dispositions d'idouane sont prises au niveau des écoles privées pour se conformer à la mesure édictée par notre ministre de tutelle il n'y aura pas de résistance ça j'en suis certain maintenant ce qui est un peu paradoxal c'est qu'au même moment une décision également avec les organisations centrales syndicales le patronat l'état par le ministre du travail le ministère du travail nous fait obligation d'augmenter les salaires dans les mêmes proportions 10% et là nos enseignants nos travailleurs évidemment le savent ils ont reçu ce communiqué cet arrêté également publié conjointement avec les 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 organisations patronales et le ministère du travail pour demander l'augmentation des salaires vous voyez donc dans quelles difficultés nous allons nous retrouver baisser de 10% ici vos accolages donc vos frais de scolarité augmenter les charges salariales de vos travailleurs c'est quand même paradoxal et pour un bon suivi de ce projet et une transparence dans son application les établissements sont obligés de publier les tarifs fixés aujourd'hui par l'arrêté par tous moyens appropriés notamment le marquage l'affissage des sanctions sont également prévues par la législation en vigueur qu'en pensez-vous ? bon nous on n'a même pas besoin peut-être d'évoquer toutes ces batteries de mesures de sanctions nous allons il y aura toujours des récalcitrants il y a toujours parce que certainement comme ils l'ont 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 dans le commerce cela se traduit dans le commerce dans les mêmes les propriétaires de 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 maison au niveau des des bailleurs des locataires est-ce que la mesure est totalement appliquée au niveau par les bailleurs par les commerçants et tout cela bon ça c'est peut-être c'est à eux de comprendre de dire comment ça se traduit aujourd'hui concrètement sur le terrain mais nous je sais que on ne se mettra jamais en porte-à-faux avec la loi donc vous vous appliquez déjà nous allons appliquer nous avons commencé les inscriptions et il y a eu ces concertations avec les associations des parents d'alèves de l'enseignement privé évidemment pour comment encore pour fixer en tout cas à la lumière de cette mesure de se communiquer évidemment arrêter les tarifs les 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 inscriptions que sur les mensualités d'accord mais s'il n'y a pas aussi de mesures d'accompagnement je pense que ça risque de mettre en mal les parents d'élèves et les les établissements les premières mesures d'accompagnement c'est d'abord libérer les subventions jusqu'à présent les subventions ne sont pas versées et on nous demande de faire une réduction vous voyez les difficultés déjà dans lesquelles nous allons nous retrouver pendant cette année scolaire 2023 2024 mais qu'à cela nous tienne c'est une mesure nous devons l'appliquer évidemment nous aurions souhaité que ça soit à la suite d'une concertation avec notre ministre de Tudel et tous les ministres en charge des questions d'éducation en charge de l'éducation que ça soit la formation professionnelle l'enseignement supérieur il y ait une large concertation et nous aurions expliqué comment nous fixons les tarifs dans chaque localité nous aurions donné des indications et des orientations qui permettraient peut-être une bonne compréhension de ce qui se fait dans l'enseignement privé sinon c'est des difficultés et en tout cas je suggère et je sers qu'à l'avenir que nous puissions être associés à la prise de telles mesures parce que c'est ça aussi le dialogue social il y a aujourd'hui le haut conseil du dialogue social au niveau de l'état mais pourquoi ne pas mettre à profit ce haut conseil du dialogue social évidemment pour rencontrer les acteurs de l'enseignement privé et de comment d'accord voir un peu quels sont les problèmes quelles sont les difficultés qu'est-ce qui doit être fait et bien fait au niveau de l'enseignement privé que nous gérons mais décider comme ça c'est quand même difficile et un état je crois que en tout cas à un haut niveau il y a le dialogue qui est là même si c'est le dialogue politique ou le dialogue je ne sais pas en tout cas quand même dans ce pays les gens font du dialogue et du dialogue pourquoi pas aussi nous au niveau de l'enseignement privé que nous puissions nous retrouver avec notre ministre de tutelle les organisations patronales de l'enseignement privé toutes les structures pour discuter de ces questions là c'est important il faut mettre à profit ces plages de dialogue avant toute mesure c'est important d'accord et pour la plupart des écoles privées les cours de vacances ont déjà démarré quel regard avez-vous sur les cours de vacances oui bon je crois que quand même c'est des moments appréciés par les parents d'élèves c'est eux après peut-être deux mois depuis le mois de juin le mois de juillet c'est fini nous sommes amis presque la fin du mois d'août évidemment ils demandent aux écoles nous dès le mois de juillet quand on fermait quand les parents ont retiré les bulletins du dernier trimestre ou du dernier semestre déjà ils posaient des questions quand est-ce que vous allez organiser des cours de vacances c'est quand évidemment nous avons démarré les cours de vacances depuis lundi le 21 août nous allons terminer ça le 22 septembre donc en tout cas ça se déroule évidemment là aussi c'est un petit forfait tout simplement pour permettre à déplacer les enseignants et ils viennent et en tout cas je connais des écoles qui ont déjà en tout cas qui organisent correctement parfaitement les cours de vacances et ça se déroule convenablement d'accord avez-vous des défis à relever l'enseignement privé beaucoup de défis d'ailleurs bon le défi de la qualité parce que la qualité se pose chaque année nous ne devons pas baisser les bras nous devons au plan pédagogique en tout cas faire mieux chaque année et les taux de réussite bon ça dépasse les 80 peut-être aujourd'hui pour cent au niveau en tout cas national au niveau pour le CFE bon 60 ou plus même 70 72 pour le BFM bon 51 pour le BAC nous devons faire davantage relever davantage ces taux de réussite qu'aujourd'hui au niveau de l'enseignement élémentaire au niveau du cycle élémentaire nous devons faire plus et mieux parce que quand nous affichons 85% même mais que deviennent les 15% au niveau du BFM si nous affichons 72% que deviennent les 28% si nous affichons 51% au niveau du BAC les 49% qu'est-ce qu'ils deviennent alors là nous avons ce défi de la qualité c'est-à-dire faire davantage de résultats au niveau de tous les cycles nous sommes interpellés en tant que chefs d'établissement mais en tant qu'enseignants nous devons faire davantage de résultats c'est encore insuffisant au niveau de l'enseignement privé nous avons ce défi des espaces à améliorer il faut qu'on améliore les conditions de travail de nos enfants des élèves ça aussi c'est un défi à relever en tout cas un défi également pour le niveau des enseignants que nous recrutons il n'est pas permis aujourd'hui de recruter en deçà du baccalauréat pour l'enseignement élémentaire il n'est pas souhaitable également au niveau de l'enseignement moyen de rester tout simplement avec des étudiants non il nous faut des professionnels de l'éducation au niveau de l'enseignement moyen comme au niveau de l'enseignement secondaire il faut ce défi de la formation de nos enseignants nous devons davantage former il y a les inspecteurs de l'enseignement au niveau de l'enseignement élémentaire du cycle élémentaire il y a des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire nous devons mettre à profit donc leur savoir-faire et les impliquer dans la formation de nos enseignants un enseignant formé il fait des résultats c'est c'est sans commune mesure avec ceux qui ne sont pas formés et bien payés et bien payés non là aussi nous avons des grilles nous avons des grilles salariales aujourd'hui il n'est pas permis à un déclarant ou une déclarance responsable de payer en deçà de la grille salariale qui est en vigueur dans toutes les écoles dans toutes les écoles privées d'accord 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 un salarial merci c'est déjà la fin de cet entretien votre dernier mot c'est quoi merci c'est d'abord souhaiter une très bonne rentrée une rentrée scolaire qui se prépare en ce moment au niveau de l'ensemble des écoles publiques meilleurs et privées en tout cas au niveau nous sommes également structurés au niveau de de nos localités des IF nous sommes un codec c'est à dire ça c'est ça réunit public et privé donc c'est le collectif des directeurs et chefs d'établissement de l'enseignement élémentaire donc je souhaite à tout le monde vraiment une très bonne rentrée et de bien préparer cette rentrée là et je lance également un appel en tout cas au ministre de l'éducation nationale pour libérer les subventions bon je ne sais pas à quel niveau en tout cas ça pose des problèmes mais il y a des problèmes et nous avons des difficultés déjà au niveau des écoles donc nous demandons à notre ministre de tutelle ministre de l'éducation nationale en tout cas de prendre toutes les dispositions idouanes pour permettre aux écoles reconnues d'avoir leurs subventions les autres également en tout cas j'ai vu également les mesures qui sont appliquées au niveau de l'enseignement public les baisses bon évidemment il faut dire qu'au niveau de l'enseignement public à l'élémentaire il n'y a jamais eu d'inscription ça j'ai vu c'est j'ai vu mais non on n'a jamais demandé à une école élémentaire à un élève qui fréquente une école élémentaire de verser non non de quoi que ce soit au niveau du moyen ça a été dit 3000 à 10 000 évidemment depuis des années les gens sont conformés à 10 000 se sont donc arrêtés les trucs à 10 000 aujourd'hui qu'on leur demande de fixer la barre à 3000 et bon je crois qu'également ça va en tout cas être appliqué au niveau de l'enseignement public aussi en tout cas au niveau de l'enseignement privé nous n'avons pas de problème nous nous sommes conformés et nous travaillons concrètement par rapport à ce qui a été édité dans le communiqué même si nous le réitérons et nous le disons que nous ne faisons pas l'éducation n'est pas une marchandise que nous ne faisons pas nous n'avons pas des produits à vendre ou à non 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 nous sommes dans l'éducation de nos enfants merci beaucoup Assa Diallo je rappelle que vous êtes le président du conseil des acteurs de l'enseignement privé IADAKA privé catholique privé laïque et franco-arabe merci à vous merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diallo et Bachir Sissé pour la mise en ombre de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501